Bonjour, bon salut TV, je suis Amandine. Je suis venu à Paris. Je suis venu à Paris. Je suis venu à Paris, mais je suis venu à l'événement du monde. Aujourd'hui, le vidéo est en COVID. Les Français ont pensé qu'il y a les Jeux Olympiques de Tokyo ? Comment vous avez-vous pensé ? Je vais vous parler de la France. Vous savez qu'il y a les Jeux Olympiques de Tokyo ? Oui. Vous avez vu la Sérieure de l'Olympique ? En partie, il y avait beaucoup de pays, alors je dirais que j'ai regardé. Il y avait deux heures au moins de pays. J'ai reparté manger, j'ai regardé. D'accord. Vous comptez regarder quelques épreuves aussi ? Moi, j'adore. Moi, j'aime bien regarder. Je ne regarde pas tout. Je ne suis pas celle qui va suivre. Et si ça passe à la télé, j'aime bien regarder. Ça ne me range pas du tout. Ça dépend aussi des épreuves. Donc, vous comptez regarder les Jeux ? Quelques épreuves, oui. Ça va être intéressant. Quoi ? Par exemple, comme épreuves ? L'athlétisme, moi, j'aime bien. D'accord. Oui, moi, je compte tout regarder. Ah, d'accord. Ok. Vous regardez pas mal, la majorité, on va dire. Même si les horaires, c'est vrai qu'au Japon, entre nous et le Japon, les horaires, il me semble, ça commence à 2h du matin pour nous. Oui, il y en a en pleine nuit. Et ça finit vers 15h, les plus tard. Donc, bon, ça va être compliqué, mais on se lèvera. Donc, vous comptez regarder la cérémonie d'ouverture demain ? Oui, oui, exactement. Ah, d'accord. Oui, on va regarder, on va voir comment ça fait. D'accord. Ça va être magnifique, je pense. Et donc, vous avez des joueurs que vous encouragez, ou des équipes en particulier ? Ah bah, évidemment, les Français. On va encourager les Français. Vous allez pas nous dire les Japonais ? On peut être contents dans la vidéo. Les Japonais aussi. Vous avez des athlètes en particulier ou pas forcément ? Moi, je connais plus au volleyball. Je sais pas si en athlétisme aussi, le décathlonien Kevin Mayer, il va le faire. Donc, je vais le supporter parce que j'adore les décathloniens. Je trouve que c'est un sport fabuleux, quoi. Tout ce qui est marathons aussi. Enfin, ouais, j'aime tout, donc je peux pas vous dire... Tous ! Ouais, voilà. Donc, est-ce que vous savez déjà que les Jeux Olympiques vont commencer demain ? Et qui se passe au Japon en Tokyo ? Ça, oui. Jusque là, ça va. D'accord. Est-ce que vous comptez regarder la cérémonie d'ouverture ? Ou même les JO de certaines épreuves ? Certaines épreuves, moi, oui. Ouais, pareil, certaines épreuves aussi, mais pas l'ouverture. Vous comptez regarder quoi comme épreuve ? Le foot. La course et le foot, toi ? Ouais. Donc, vous savez déjà que les Jeux Olympiques, en fait, il y a la cérémonie d'ouverture aujourd'hui ? Non. Vous comptez regarder quelques épreuves ou pas du tout ? Peut-être quelques-unes à la limite, parce que je sais que mon père regarde beaucoup, mais sinon, moi toute seule, non, je ne pense pas. Parce que sinon, non, je ne regarde pas trop les Jeux de sport, que ce soit aux Jeux Olympiques ou pas à la télé, je ne suis pas trop trop au sport, donc... Ouais, puis moi non plus, parce que dans ma famille, on n'a jamais regardé. D'accord. Donc, tout ce qu'il y avait dans ma famille, c'était du foot. Et encore, ils ne regardaient pas forcément à chaque fois, donc moi, je pense que je n'ai pas regardé. D'accord. Donc, du coup, quelles épreuves peut-être ? Alors là... Qu'est-ce qu'il regarde combien ? Ben, moi, il regardait les Jeux Olympiques d'hiver, en fait. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de ski, là. Non, 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 non. C'était plutôt tout ce qui est athlétisme et... avec la perche, comment ça s'appelle déjà ? So à la perche ? Ouais, voilà. So à la perche et athlétisme surtout, je pense. Vous savez qu'il y a les Jeux Olympiques de Tokyo en ce moment ? Oui. Vous allez regarder quelques épreuves ? Ben, on a vu passer, je pense, tous des parties d'épreuves à la télé, mais c'est tout. Oui, il n'y a qu'une demi-heure à chaque fois, je crois. Ouais, je ne sais pas. Est-ce que vous savez qu'il y a les Jeux Olympiques de Tokyo en ce moment ? Oui. Oui. Est-ce que vous comptez regarder quelques épreuves ? Oui, oui. On a déjà regardé quelques épreuves. Ah, ok. Vous avez regardé quoi ? Oui. Le... Bien sûr. Ah, tir à l'arc. Oui, c'est ça. Le vélo. Elle est... En salle ? Oui, oui. Oui, la course ? Oui, la course. Ok, d'accord. Ils ont même hésité à... Pas à annuler, mais un tout au dernier moment quand même. Ouais, je ne sais pas. De toute façon, là, c'est un petit vide. Déjà, ça fait un peu bizarre, c'est vrai que... Mais oui, j'ai un peu entendu ça. Bah, surtout que je crois que c'est les restaurateurs qui pouvaient fermer ou je ne sais pas quoi. Enfin, il y a des... Ça empêche plein de choses. Bah... Là-bas. On a vraiment dans cette période-là, donc c'est vrai. Mais du tout, je ne savais pas qu'il y avait autant de personnes contre. Après, ça dépend de la situation là-bas aussi. Enfin, je ne savais pas trop au courant, mais... Bah, il n'y avait presque pas de cas de Covid, en fait. Et c'est... comment ? Envisageable, mentalement, je ne sais pas comment dire ça. Mais que... Bah, surtout, par exemple, en France, avec... Bah, là, on commence les cas de Covid, ça commence à faire beaucoup. Donc, en vrai... Après, il y a tout un protocole qui est fait en sorte. Bah, déjà, il n'y a plus de public, donc... Il n'y a plus de journalistes, je crois, je ne suis pas sûre. Tout le monde est testé tout le temps. Donc, en vrai, ça devrait bien se passer. Je pense que comme ils ont fait, ils sont publics. Et de toute façon, j'imagine que les athlètes, ils sont testés ou vaccinés ou... Ils sont testés tous les jours. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Enfin, je pense honnêtement que ça se passera bien. Surtout que, bah, du coup, ça ramène pas de public. C'est pas comme l'Euro, par exemple, où il y a plein de... Par exemple, tous les Français qui sont partis, je ne sais plus où. Il y a eu plein de cas de Covid qui sont revenus publics et accueillis les athlètes. Et je pense que ça fait du bien aussi aux athlètes, même nous, de voir des JO à un événement. Bah, du coup, autre que le foot, même si j'aime bien le foot. Mais voilà, je pense que c'est quand même bien d'un côté, et puis de l'autre côté, mais je pense que c'est quand même laitrisé. C'est une bonne idée de le faire, hein ? Ouais, moi, je trouve que c'est très important. Ils ont déjà été décalés d'un an, il me semble. Donc, non, puis ça réunit tellement de monde, même autour de nos écrans et tout. Donc, c'est indispensable, les Jeux Olympiques, quoi, pour le bien du sport, on va dire. D'accord, d'accord. Donc, du coup, en fait, au Japon, ils ont choisi de ne faire rentrer aucun public. Donc, on peut les voir que par la télé. C'est le point négatif, on va dire. Mais bon, on va s'adapter. Ça fait quelques mois, ça commence à faire même bientôt quelques années, on va dire, qu'il y a le Covid. Donc, on essaye de faire avec. Voilà, on va être derrière nos écrans. C'est comme ça, quoi. Moi, je pense que non. Ouais, moi, je pense que c'est bien parce que ça fait deux ans maintenant qu'on ne fait rien. Donc, je pense que c'est quand même bien qu'ils le fassent. D'accord. Donc, sans public, c'est mieux de faire. Ouais. Même sans public, on s'en fout. Ils font leur sport. Ouais, parce que c'est filmé, on le voit quand même. Ouais, voilà. Je pense que c'est bien. D'un côté pour, d'un autre côté contre, d'un côté pour parce que les Jeux Olympiques, ça a toujours été quelque chose d'assez mondial un peu partout. Donc, c'est quelque chose, je pense, assez important pour tout le monde parce que c'est beau pour regarder, etc. Et même pour les sportifs, je pense que c'est assez important pour se montrer, etc. aussi. Et d'un côté, je suis d'accord contre le contre parce que bon, je pense qu'ils ont un peu pas mal galéré déjà depuis le début. De ce que j'ai entendu, ça commence à peu près à se calmer. Donc, je peux comprendre que d'accueillir des étrangers et que ça puisse recommencer du début, je peux comprendre que ça puisse faire peur. Donc, je suis d'accord qu'ils soient un peu contre. Et d'un autre côté, je me dis bon, après, si tout est bien fait et que tout est bien réglé et qu'il n'y a pas de soucis, ça pourrait devoir le faire normalement. Je pense que comme ça se fait maintenant, c'est bien organisé. Donc, lui aussi. D'accord. Donc, sans le public, etc., ça devrait aller, c'est ça ? Oui. D'accord. Ça va être à Paris, notre tour après les prochains JO. C'est ça. Donc, bon courage au Japon. Et puis, on espère voir des finales Japon contre France. Et puis, bon courage aux deux nations. On va dire comme ça. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Merci d'avoir fait des JO. Merci quand même pour la France. Vive la France, quoi. Bon courage parce que franchement, déjà, rien que d'organiser les JO, c'est pas parce que c'est pas quelque chose de simple. Et j'espère que ça se passera bien pour eux et qu'il n'y aura pas de récidive parce que ça serait un peu pas cool. Ouais, bon courage. Ouais, bon courage. Ouais. Bon courage. Bon chance. Bon chance, c'est ça. Bon chance. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Si vous n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !